Salut à tous, c'est Nenimath ! Donc maintenant c'est Polygaming et je vais vous présenter la snapshot qui est sortie à un petit moment maintenant je suis en retard, c'est pas grave pour ceux qui veulent savoir donc la 12W41A et oui bientôt la 1.4, le 24 octobre si je ne dis pas de bêtises excusez-moi, je réactualise mon bureau c'est un peu le bordel pour dire ce qu'il y a donc voilà, j'ai créé une map au préalable parce que j'ai eu un bug Minecraft je ne sais pas ce que j'ai fait il y a tout mon contenu qui s'est effacé enfin je voulais installer quelque chose puis il y a tout qui s'est effacé et comme je suis sur Mac ça a foiré le bac et voilà donc on va présenter les dernières nouveautés qui sont sorties sur cette snapshot et donc toujours donc vous vous êtes habitués toujours des nouveaux sons je ne sais pas si je l'avais dit depuis la dernière fois vu que j'avais sauté une snapshot pas très intéressante me semble-t-il oui c'est la 40 oui la 40 n'était pas très intéressante je me souviens du coup je l'avais sauté et donc le bloc principal qui est sorti de nouveau c'est Landville donc c'est l'enclume donc c'est en plus mais nous sert à réparer les objets et à les fusionner en même temps vous pouvez aussi donc les renommées donc ça demande des niveaux tout ça donc par exemple le le je peux que si ça s'écrit comme ça mais je ne sais pas ou alors voilà pour faire un petit mot là ça m'a coûté 5 niveaux quand même donc ça coûte un peu cher maintenant vous irez là et marquez un billet de dévain alors vous pouvez faire tout un stuff à votre nom du coup donc tu vois vous parlez de suivant ce que vous renommez et bien et donc c'est ça que les plus de niveaux ou moins et donc aussi un truc intéressant quand vous quand vous donc je vais poser une table d'enchantement on va l'enchanter c'est des épées c'est des épées plutôt que where is les bibliothèques c'est pas dans dans ça bizarre que c'est pas dans les décorations tac hop on va faire ça vite fait je crois qu'ils ont refait le nombre de blocs pour que on avait pas besoin d'aller quoi mais pour que ça donne un truc comme ça donc voilà à l'année je bloque le le passage d'informations tac voilà tout en biblio c'était pas content là ah je préfère ça donc l'épée d'analymètre par exemple donc on enchanpte niveau trou d'ailleurs j'ai eu un big enchantement voilà et vous allez à l'enclume qui est juste là et vous mettez les deux et du coup ça vous fait bon là comme j'avais déjà recul 2 et ça va pas m'ajouter tranchant oups bon c'est pas très optique pour l'instant on verra que dans la prochaine snapshot ce sera un peu plus un peu plus mieux j'espère que la musique n'est pas trop forte c'est pas grave au pire alors par contre si on met celle-là en première comme ça ça marche même pas c'est bugué voilà je vais juste baisser la musique parce que tac voilà en arrière-plan ça donne très bien dans les nouveaux pardon j'ai eu un gros lag un gros freeze excusez-moi oui il y avait des fois de la manque de fluidité je suis désolé pour ça parce que voilà alors qu'est-ce qu'on pourrait parler d'autre je crois oui il y a quelques trucs au niveau du paramètre gratuit un peu plus de trucs les langues ils ont un peu réactualisé les contrôles voilà multiplier setting alors pour ceux qui ont des caps je sais c'est possible je sais plus comment on fait donc il y aura possibilité de de la montrer ou pas le snooper j'ai toujours pas compris vraiment comment ça sert à quoi ça sert ça marche comme un benchmark je pense je sais pas je vais peut-être déconner enfin je me renseigne alors aussi qu'est-ce qui a été changé laissez-moi réfléchir vous allez voir on va faire une petite coupure le temps que je me rappelle ah si donc l'apparence du beacon a un peu changé voilà et quand il fait de la lumière aussi donc je vais vous montrer ça et après on va faire les libres je pense enfin oui vous verrez rien tac voilà ça peut changer ah j'ai dû appuyer sur ma barre de slash donc il y avait eu un bug mais bon comme c'est la dernière snapshot donc la baie enfin normalement la baie je crois il y avait un problème à propos du slash kill voilà c'était un peu bugué donc ne vous inquiétez pas alors pas de problème pour la prochaine voilà je crois que je vais juste faire une histoire si je n'ai rien oublié l'ocalypse voilà donc alors je vais aller regarder enfin je me fais des petites fiches enfin voilà et donc il reste quelques détails que j'ai oublié de mettre enfin deux mètres donc c'est que c'est soumis à la gravité voilà donc je vais pas se la prendre sur la tronche ensuite qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre donc tous les 5 niveaux donc il y a le bruit du level enfin tu sais vous savez ou pas l'espèce de truc ça fait comme je pense que vous savez vous voyez ce que je veux dire et donc voilà je crois que c'est à peu près tout il y a aussi la possibilité donc quand vous faites F3 plus H de voir les je crois ah mais il faut être en mode alors je crois qu'un quand on casse quelque chose donc quand on fait H avec ce truc bon alors attendez F3 H en même temps voilà et on voit la durabilité plus le l'idée du du truc voilà excellent j'aime bien la bouffe comme ça quand ce sont les contours donc voilà donc voilà il faudrait que il y a quelqu'un qui compte combien de fois je le dis en fait putain c'est cool voilà bon on va se laisser là dessus je vous dis à plus c'était polygaming en particulier anonymate what the fuck pour mage à plus